Une image, celle de Berlin bloquée par des milliers d'agriculteurs. Dans cette foule en colère, il y avait aussi des artisans et des commerçants. Le gouvernement de l'Apschol se redoute l'émergence d'un mouvement semblable à ce qu'a connu la France avec les gilets jaunes. Trop de taxes, trop de normes, l'exaspération gagne une bonne partie du pays. Reportage à Kiel de l'envoyée spéciale d'Europe 1, Tatiana Gesellmann. Sept Allemands sur dix soutiennent le mouvement de révolte des agriculteurs, selon un récent sondage publié outre Rhin. C'est le cas de Tenedina, attachée commerciale dans une entreprise de transport. Je trouve ça bien qu'au moins ait osé manifester. Ils ne devraient pas être les seuls dans la rue, ça concerne toute la population. Dans le domaine du transport par exemple, il y a plein de soucis, il faudrait plus d'argent de la part de l'Etat. Un avis partagé par Yann, qui travaille justement comme manutentionnaire dans une entreprise de transport. Lui est même venu la semaine dernière sur son jour de congé, se joindre aux agriculteurs réunis autour d'un rond-point de Kiel. Il n'y a pas que les paysans qui sont en grève, il y a aussi les chauffeurs poids lourds, les ouvriers logistiques, les médecins, tout le monde en Allemagne. Et la raison ? L'inflation et le délitement des services publics, selon Marina. Quand on fait ses courses ou le plein, on voit bien que l'argent manque. Et puis les hôpitaux ferment, les trains ne sont pas à l'heure, enfin c'est un tout quoi, rien ne va parfaitement. Alors comme beaucoup d'Allemands, cette secrétaire médicale espère la démission du gouvernement de coalition de la Scholtz. Un reportage à Kiltat et à Naguizelman, envoyé spécial d'Europe 1.